Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un nouveau rituel de déblocage. Alors, je vais vous expliquer bien comme il faut, d'accord ? Pour débloquer, parce que si vous faites un rituel de retour affectif, un rituel pour avoir de la chance, et ça ne fonctionne pas, c'est que vous devez passer par là, par un déblocage. Alors, les déblocages, les blocages, si vous avez un blocage, par exemple, on vous a fait un blocage, par exemple, avec un cadenas, pour vous bloquer, par exemple, ton tour, par exemple, l'amour, l'argent, comment on appelle ça, trouver du travail, par exemple, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Ok, vous avez juste, vous aurez besoin juste de rêve à bête lime. Rêve à bête lime, c'est ça, c'est les pierres de fèque. Les pierres de fèque. Hajat le fèque. Donc, vous pouvez utiliser trois, mais ce n'est pas assez puissant. Alors, je vais vous expliquer. Ceux qui ont un blocage depuis, depuis des années et des années, ne mettez pas trois. Faites-le pas qu'une fois. Si c'est un blocage qui dure, qui dure tout le temps, enfin, qui est fait depuis des années et des années, c'est-à-dire à le faire. Si vous êtes courageux, si vous ne travaillez pas, vous le faites tous les jours, pendant sept jours. C'est-à-dire, on ne prend pas trois pierres de fèque. On prend sept. On prend sept. Je vais vous écrire. Mais si vous l'achetez chez les Maghrébins, parce qu'en France, on ne peut pas trouver ça. Si, vous pouvez. Mais chez les Maghrébins, où vous avez Zé Herboriste Oriental, un site qui vend des produits. D'accord ? Parce qu'on va me demander de l'écrire Pierre de Fèque. Si vous leur dites en français, ils ne vont rien comprendre. Rêve. En français, rêve. A-Bête-Lime. Je ne sais pas. Enfin, Google va vous le traduire. Va vous le donner, si j'ai fait une erreur. D'accord ? En arabe, Pierre de Fèque. S'appelle Fèque. En français, rêve A-Bête-Lime. Vous, vous le trouvez chez les Maghrébins. D'accord ? Vous leur dites, faites des captures d'écran. Pierre de Fèque. Ok. Alors, pour ceux qui ont des blocages depuis des années, qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour, qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. D'accord ? Sachez qu'on vous a fait un blocage. D'accord ? Pour vous nuire. D'accord ? Ça, c'est à faire pendant 7 jours. Maximum, 40 jours. Minimum, 7 jours. Donc, vous pouvez, par exemple, calculer, vous le faites pendant 7 jours, ceux qui ont le temps, ceux qui ne travaillent pas, par exemple, ils peuvent. Il y en a qui ont un boulot, mais qui n'arrivent pas à trouver l'amour, qu'ils n'arrivent pas, par exemple, ils ont de l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté. D'accord ? Le mieux de le faire, par exemple, 7 jours, vous attendez encore 7 jours et vous recommencez 7 jours. Vous le faites, vous calculez le jour que vous avez commencé. D'accord ? À faire 40 jours, le mieux. Si vous n'avez pas le temps, vous le faites une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, cela sera largement suffisant. Largement suffisant. Mais à une condition, il ne faut pas mettre 3. 3, c'est faible. C'est-à-dire, on prend ça. Ça, ça ne se brûle pas sur le gaz. Si vous avez, par exemple, une gazinière. D'accord ? Ça, non. Mais, à une condition, portez des lunettes de protection. Vous savez, des lunettes de chantier. Parce que ça risque de vous... Vous savez, quand on le met sur le charbon, allumé, faites attention parce qu'il y a des projections. Vous pouvez vous blesser les jambes. Ou l'œil. D'accord ? Si vous avez la bouche ouverte, vous pouvez... Le petit morceau, là, il va rentrer dans votre bouche. Donc, alors, moi, je vous conseille de mettre un truc qui ne brûle pas, en fait. Quelque chose qui ne brûle pas. Alors, quand vous allez le faire, il ne faut pas avoir ses règles. Il faut être propre. D'accord ? De la tête aux pieds. Et, vous allez mettre une robe large. D'accord ? Blanche ou beige. Vous détachez vos cheveux. Vous vous êtes lavé. N'attachez pas vos cheveux. Vous enlevez vos bijoux. Vous enlevez vos... Par exemple, ne vous maquillez pas et ne mettez pas de crème. Vous savez, les crèmes hydratantes. Ça, non. Faites-le. Vous le faites. C'est fini. Eh bien, maquillez-vous. Le lendemain, vous recommencez. Enlevez vos vernis. Ça ne sert à rien de faire une purification si vous avez tout ça. Pourquoi on appelle ça une renaissance ? Ça s'appelle une renaissance. C'est-à-dire, c'est comme si vous venez de naître tout propre. Ok ? Donc, vous, vous allez mettre une robe large. Vous n'avez pas de vernis. Vous n'avez pas de maquillage. Et pas de crème. Vous vous lavez les cheveux, le shampoing. Vous vous savonnez tranquille. Alors, l'endroit où vous allez le faire a une condition. Lavez les sols. Lavez vos sols. D'accord ? Et c'est-à-dire que votre maison soit propre d'abord. Et vous, vous allez vous laver. Fermez la salle de bain et le WC. Vous allez ouvrir les fenêtres. D'accord ? Et vous allez mettre une robe beige ou blanche. D'accord ? Quelque chose pur. D'accord ? Ne mettez pas de gris. Ne mettez pas... D'accord ? Et enlevez les filles et les garçons. Vous enlevez la culotte et le caleçon. D'accord ? On allume le charbon. Le charbon, on l'a allumé. Ok ? Vous mettez... Et vous mettez 7. Parce que 3, c'est faible. Si vous mettez 3 pierres comme ça. 3 pierres comme ça. C'est pas largement suffisant. Vous n'allez pas faire des miracles. D'accord ? Parce que si vous faites, par exemple, un rituel de bougie ou n'importe un, un rituel pour attirer l'argent, si vous ne faites pas tout ce déblocage, c'est foutu. Alors, je vais vous expliquer. Les fenêtres ouvertes. D'accord ? Et vous allez mettre 7 ici. D'accord ? Et si vous venez de pleurer, vous êtes triste ? Non. Oubliez ça. D'accord ? Il faut que vous soyez heureux pour faire sortir tout ce malheur qu'il y a chez vous. D'accord ? Et vous allez mettre 7. Après, vous mettez 7 pierres de fèque. Et vous mettez quelque chose de solide qui ne brûle pas. Faites très attention parce que ça, ça, ça blesse. Pareil, allez, un exemple. Je mets ça. Et vous allez passer, par exemple, ça, c'est le charbon. D'accord ? Si vous avez, par exemple, vous habitez dans une maison, et bien faites-le dans votre jardin, à l'abri des regards. Et vous passez 1, 2, 3, 7 fois. D'accord ? Faites-le. Si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas le faire tous les jours. Vous le faites une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Ou une fois par semaine. Ou une fois par mois. Mais il condition jusqu'à 40 fois. Dès que vous avez le temps, vous le faites. D'accord ? Vous avez le temps, vous le faites. Vous avez le temps. Et, en fait, comme des fois, quand je fais le live, les gens, ils me disent, ouais, le résultat. Non. C'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas dans votre corps, ni dans votre cerveau. C'est vous qui voyez les résultats. C'est-à-dire, ça va commencer. Vous verrez. Votre vie va commencer, d'accord, à changer. C'est-à-dire, si vous faites un rituel, au bout de 40 fois, si vous le faites 40 fois, vous verrez. Vous allez remarquer des changements. À chaque fois, il y a quelque chose, quelque chose. Et, une fois, 40 fois. Parce que j'en ai aussi pas mal d'abonnés, je crois, trois ou quatre, qu'ils ont fait la pierre de fèque, ils ont fait la bougie. Eh bien, ça a fonctionné pour eux. Alors, moi, je vous conseille. N'oubliez pas aussi, quand vous le faites, vous pouvez, par exemple, vous faites ça. Par contre, quand vous brûlez les pierres de fèque, ne mettez pas ça avec. Ne mélangez pas. Ça, vous avez fini, par exemple. Ça, vous pouvez faire, vous prenez une cuillère, une cuillère à soupe, vous mettez ça, un allume-gaz, si vous n'avez pas de gazinière, parce que tout le monde est passé par l'induction, ou vitre céramique, une cuillère, allume-gaz, et vous laissez la pierre sécher. N'approchez pas la cuillère au feu. Il ne faut pas la brûler, quoi. Vous voyez ? Et vous le faites 7 jours, ou à chaque fois. D'accord ? Et vous verrez, vous-même, les changements. D'accord ? Faites-le 3 fois. Pendant 3 fois, vous allez voir. Ma foi, si ça fonctionne, vous faites un rituel, par exemple, de bougie, et ça fonctionne, je serai contente pour vous. Si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, c'est que la sorcerie, ce blocage-là, il est fait, on vous l'a fait, il y a des années et des années, c'est-à-dire, la sorcerie noire, vieille, qui date, elle a, on ne peut pas la faire disparaître comme ça. Et ça, je vous le jure. C'est-à-dire, c'est à vous. À chaque fois, vous débloquez. À chaque fois, vous débloquez. À chaque fois, vous débloquez. Et vous verrez. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501